Salut les mapotos aujourd'hui je vais vous parler d'une box la drone df dna 166 de lots de vape donc comme son nom l'indique c'est une box bottom feeder donc c'est à dire que vous avez un flacon qui est ici et donc c'est tout l'intérêt de cette box pour moi comme vous pouvez le voir à la forme elle rappelle quand même quelque chose et oui elle rappelle la rollo elle est un petit peu plus haute que la rollo par contre au niveau qualité finition il n'y a pas photo la drone est beaucoup mieux et beaucoup beaucoup mieux donc on va se retrouver en plan serré pour que je vous montre exactement en quoi consiste cette petite box à tout de suite re bonjour donc voici la box la forme ça c'est le sommet ça c'est sous la box donc vous voyez la drone bf dna 166 manufacturé par lost vape alors j'aime bien sa façade aluminium c'est de l'acier inoxydable mais façon aluminium j'aime bien les boutons sont bien larges vous voyez il fait la largeur de mon doigt donc ça c'est plutôt agréable l'écran qui est très lumineux ça c'est bien aussi on voit bien même s'il y a du soleil on voit très très bien les boutons plus et moins qui sont suffisamment grands on peut pas se tromper et voici l'intérieur alors l'intérieur voilà donc là vous avez le compartiment pour les deux accus 18650 et sur l'autre façade vous avez la fiole de 11 millilitres donc ça c'est déjà une bonne bonne chose parce qu'on n'en a jamais assez et donc 11 millilitres il y a de quoi se faire plaisir donc là c'est un petit peu chiant retirer le flacon mais quelque part c'est bien parce qu'il se retire facilement donc voilà en fait le système voilà c'est ça c'est en fait vous avez un tuyau qui tourne tout au fond de la box euh de la bottle et là au sommet comme vous le voyez là vous avez une petite un petit tuyau métallique donc en fait il faut mettre le tuyau en caoutchouc dans le tuyau enfin vous mettez le non vous mettez le tuyau mécanique métallique dans le tuyau en caoutchouc vous pressez ça monte c'est tout bête là vous pouvez voir que l'arrivée de l'arrivée est suffisamment grande franchement il n'y a aucun souci pour pour envoyer le liquide vraiment aucun donc voilà l'intérieur donc en fait si vous voulez c'est comme une relot ça c'est la relot comme ça donc d'un côté vous avez les accuilles de l'autre côté vous avez vous allez à la bouteille donc ça c'est plutôt pas mal donc voilà pour mettre hop il suffit toc d'enclencher de monter vers le haut d'appuyer et voilà la box est prête à l'empleur après on remet le capot donc le capot est magnétique les aimants sont bons par contre je dirais que le capot s'aimante à deux vitesses dans le sens où quand vous le mettez il s'enclenche bien il bouge pas franchement il bouge pas du tout par contre quand vous prenez la box en main que vous appuyez vous allez sentir un petit clac qui montre que la box en fait c'est bien mis en route et enfin que plutôt que le clapet c'est bien bien incrusté dans les aimants ce qui est bizarre parce que vraiment quand on met le capot il bouge pas d'un millimètre il est vraiment bien aimanté il est suffisamment dur à tirer pour pas s'enlever inopinément et voilà là vous l'avez entendu le clap là je l'ai bien appuyé vous l'avez entendu donc voilà donc ça c'est plutôt pas mal donc l'écran ensuite moi je l'aime beaucoup il est très très lumineux assez grand en fait on voit bien la puissance le niveau de batterie est très bon d'ailleurs c'est une des grosses surprises de cette box c'est que la batterie tient longtemps je suis souvent 50 watts voire plus la batterie se vide en un jour et demi voire deux jours selon l'utilisation et pourtant c'est ma box principale donc très très bonne surprise bonne autonomie beaucoup plus que la plupart des des doubles aq donc ça c'est plutôt pas mal donc évidemment il n'y a pas de il n'y a pas de menu il n'y a pas de menu tout simplement parce que comme c'est du bf et ben on n'a pas besoin de menu ce qui me gêne pas du tout souvent les menus ils proposent titanes tout team quoi mais je vois pas l'intérêt en fait enfin je vois pas toujours l'intérêt il n'y a pas toujours d'intérêt à avoir ce menu là c'est du simple de chez simple et franchement ça me va tout à fait et là vous avez la valeur de la résistance vous avez là en volt et vous avez l'ampérage je dirais franchement pas besoin d'autres d'autres informations c'est suffisant c'est suffisant si c'est pour avoir des informations dont on se fout complètement je veux dire c'est pas très utile donc là elle est à 50 watts parce que je la va pas 50 watts avec le druga voilà le petit druga que je présente très bientôt parce qu'il est hyper sympathique ça en fait c'est même un des meilleurs dripper bf et dripper trop court donc voilà avec le druga ça donne ça une box complète avec son dripper donc là sur ce montage là je suis à 0,13 ohm ah bah tiens il me l'a descendu tout à l'heure j'étais à 0,15 0,13 ohm 50 watts vous pouvez le voir ou plutôt ne pas voir à cause de la de la vapeur ça va très très bien c'est vraiment c'est vraiment un kit sympa et voilà donc on repasse en plan large pour vous dire ce que j'en ai pensé donc nous on voit là en plan large avec la box donc vous voyez elle dépasse un petit peu de la main c'est pas gênant c'est pas gênant parce que quand on l'a en main on sent que c'est du solide c'est pas comme la relo où on avait l'impression qu'elle allait se péter à chaque fois qu'on la serre un petit peu là c'est pas le cas celle ci c'est vraiment du solide d'ailleurs au niveau du poids ça se sent et au niveau du prix ça se sent aussi parce que c'est vrai que cette box c'est du high end juste titre ça la vaut mais 189 euros c'est un budget mais par contre si vous voulez une box bf qui vous lâchera pas qui aura des performances parce qu'elle monte jusqu'à quand même 166 watts on peut même la faire monter à 250 je crois avec les mises à jour bah c'est celle ci qui vous faut ça il n'y a pas il n'y a pas tant qu'il est du coup pour chez droit c'est du solide c'est du c'est du costaud c'est du gros voilà donc là je suis à 50 50 watts pour 0,15 de home voilà la vape réactive j'ai mis dedans deux cols alien ça envoie du très gros c'est ma box principale depuis 3-4 mois maintenant je la fais marcher à fond tous les jours et elle a jamais elle a jamais déconné il n'y a jamais eu un pet de travers elle est vraiment vraiment top top le seul petit truc à la rigueur que je pourrais lui reprocher mais vraiment histoire de dire qu'il y a un truc qui va pas c'est le trou pour la pour la bouteille il n'est pas super pratique parce que la bouteille est quand même assez assez rigide et il faut souvent y mettre les deux mains comme ça pour envoyer le jus mais la rigueur c'est vraiment le seul truc que je pourrais lui reprocher parce que pour tout ce qu'il y a à coté il n'y a vraiment aucun soucis elle a une prise en main super agréable comme la relot ça y avait pas de soucis mais en version plus solide elle pèse son poids dans la poche on le sent moi je la mets souvent dans ma poche de veste là je la sens elle est lourde de mémoire de mémoire elle doit peser 300 grammes je crois quelque chose comme ça quelque chose comme 300 grammes il faut rajouter aussi le poids des acus et le poids du liquide c'est assez lourd et je dirais pour la qualité qu'on a c'est pas un problème je préfère avoir une box un peu plus lourde au moins qui va pas me casser dans les pattes au bout d'un mois plutôt qu'une box ultra légère mais dès qu'on sert un peu craque tout part en volo là c'est pas le cas là la box elle tient la route donc si vous voulez une bonne box bottom feeder la drone BF DNA 166 c'est pour vous voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo on 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 Sous-titrage ST' 501